Salut Marie, le temps que la soeur vienne pour continuer son enseignement. Donc s'il y a quelqu'un qui veut bien conduire cette dizaine, quelqu'un voudrait conduire la dizaine. Alors on va commencer le je vous salue. Nous allons commencer le je vous salue. Alors je vous salue. C'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon. Bien expliqué, bien parlé. Vient, esprit saint, viens par la puissance, intercession du coeur immaculé de Marie, ton épouse. Vient, esprit saint, viens par la puissance, intercession du coeur immaculé de Marie, ton épouse. Bien aimé, envoie ton esprit qui est au Seigneur, qui reviendra la face de la terre. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Gloire soit au Père, au Fils et au Saint-Esprit, au Dieu qui est, qui était et qui vient, pour les siècles des siècles. Amen. Nous allons commencer ton heureux, nous allons glorifier ton nom, Et proclamer ta parole, au Seigneur, envoie ton esprit sur nous. Et proclamer ta parole, au Seigneur, envoie ton esprit sur nous. Nous allons, nous allons commencer ton heureux, nous allons commencer ton heureux, nous allons glorifier son nom, Et proclamer ta parole, au Seigneur, envoie ton esprit sur nous. Et proclamer ta parole, au Seigneur, envoie ton esprit sur nous. Nous allons, nous allons, nous allons commencer ton heureux, nous allons glorifier son nom, Et proclamer ta parole, au Seigneur, envoie ton esprit sur nous. Et proclamer ta parole, au Seigneur, envoie ton esprit sur nous. Au Seigneur, envoie ton esprit sur nous. Et proclamer ta parole, au Seigneur, envoie ton esprit sur nous. Au Seigneur, le Seigneur, envoie ton esprit sur nous. nous en cet après-midi. Oui, nous nous abandonnons à toi, Saint-Esprit. Nous nous recommandons à ton souffle, Saint-Esprit. Souffle-toi sur notre assemblée. Souffle-toi sur notre assemblée, Saint-Esprit. Prends le contrôle de mes facultés psychiques, Seigneur. Que mes émotions se taisent et que tu parles en mon cœur. Oui, parle à mon esprit, oh, Saint-Esprit. Infuse en moi ta science. Introduis-moi dans ce que tu as prévu pour ton peuple là. C'est un grand âge d'un cœur, d'un grand cœur dans lequel il y a encore quelques scouris. Et le Seigneur donne l'image du Saint-Esprit qui se jette sur ce cœur comme une colombe et qui pique à l'intérieur pour enlever tous les restos de verre, de scouris. Et quand il enlève, il essupe quelque chose et il y a une nuit qui coule. Et le Seigneur dit, je viens enlever de ton cœur tout ce qui t'a retenu en esclavage et je viens souffler sur toi et te poser l'huile de mon action pour te consacrer et te rendre attentif, te rendre attentif aux dons que j'ai déposés en toi. Cette personne a été découragée parce que plusieurs fois tu as été bloqué dans ton cheminement. Et là, la main de Dieu vient guérir ton cœur et te permettre d'entrer maintenant dans une nouveauté. Tu as été saisie ce matin et tu as eu envie de renouveler cette alliance avec Dieu qui te faisait exercer dans les charistes, qui te faisait vivre des choses que tu as arrêtées parce que tu étais fâchée. Dieu te visite et te dit, mon enfant, je t'ai convoqué en ces lieux pour transformer la situation et pour te donner d'entrer maintenant dans l'appel que j'ai sur ta vie. Amen. Amen. Merci Seigneur. Et nous pouvons nous asseoir dans cette présence du Seigneur. Nous disons merci au Seigneur pour la matinée et nous nous confions cet après-midi qui commence. et le thème que je vais aborder avec vous, je l'ai intitulé Assemblée de prière, le groupe de prière. Et comme nous avons déjà abordé la question de la conduite de la prière, je ne veux pas revenir là-dessus, mais on va parler du groupe de prière, notamment de la communion fraternelle, de la formation des membres. Non, c'est ces deux points que nous allons aborder maintenant. La communion fraternelle et la formation des membres. Pourquoi parler de communion fraternelle? Pourquoi parler de communion fraternelle? Vous rappelez que Jésus dans sa prière, la prière ça c'est d'autant du Christ. Lorsque le Christ a prié, qui peut nous rappeler un peu les points qu'il a abordés dans sa prière? Qu'il soit un afin que le monde croit que tu m'as envoyé. Qu'il soit un afin que le monde croit que tu m'as envoyé. Qu'il soit un afin que le monde croit. Donc la fécondité de la mission dépend de la communion fraternelle. Et j'ai envie de dire que la première mission qu'un groupe de prière doit accomplir, c'est le témoignage de la vie fraternelle. Parce que la fécondité de la mission en dépend. Le témoignage de la vie fraternelle. Parce que si la vie fraternelle va mal, il nous sera impossible d'évangéliser. Nous ne serons pas crédibles aux yeux des personnes que nous évangélisons. Ces personnes ont besoin de voir. Il nous le dit encore. À ceux-ci, on reconnaîtra que vous êtes mes disciples. À l'amour, que vous serez les uns pour les autres. le Christ en partant pouvait partir mais l'a tenu à prier pour l'unité. Donc nous devons rechercher l'unité pour que le monde croit que Jésus est Seigneur. C'est capital. la communion fraternelle dans ce groupe. Et sans communion fraternelle, le groupe ne peut pas accomplir sa mission. Nous ne pouvons pas prier ensemble s'il n'y a pas de communion. Notre prière sera superficielle. Elle ne portera pas de fruits. Nous ne pouvons pas collaborer ensemble s'il n'y a pas de communion. sans communion en fait on ne peut rien faire. Parce que même dans la mission d'évangélisation vous remarquerez qu'on a besoin de la communion. On a besoin de la communion. Imaginez si la soeur qui organise la session me dit que ma soeur il est peut-être 16h, c'est l'heure de commencer ton enseignement. Si je n'entre pas dedans, je ne fais pas un avec elle. Vous voyez ce que ça peut causer. Ou bien on dit le cœur vous qui faites ça, si ils font ça, vous comprenez ce que ça peut causer. On est obligé d'être en communion les uns avec les autres pour que la mission puisse porter du fruit pour le témoignage chrétien que nous avons à rendre. Et la mission la communion fraternelle est une obligation pour nous. Pour nous groupes de prière membres de groupes de prière la communion fraternelle est une obligation parce que c'est notre première mission. Avant de chercher à évangéliser les autres il faut rendre ce témoignage de la communion fraternelle. Et parler de communion fraternelle c'est parler de l'unité des cœurs et des esprits. Un seul cœur une seule âme. Parler de communion fraternelle c'est parler de la fraternité. Et pour un groupe de prière cette fraternité va se traduire à travers la prière d'ensemble la prière communautaire la participation à la prière communautaire. Parce que si je dis que j'appartiens à un groupe que je ne participe pas à sa prière je ne fais pas corps avec les membres de ce groupe je ne peux pas dire que j'appartiens au groupe. Parce que c'est en participant à la prière du groupe que je serai en commun avec eux. Donc la communion fraternelle doit se traduire d'abord mais dans la prière. La prière ne doit pas être j'ai envie de dire c'est qu'une seule personne ne m'oppose pas à la parole. Lorsqu'on prie on prie ensemble en fait ce n'est pas une seule personne qui prie donc il faut participer. Je viens à la prière un exemple nous sommes à la prière levons-nous louons le Seigneur et puis moi je reste assise. Alors qu'il ne doit être en communion il doit y avoir une harmonie je peux rester assise parce que j'aime pas dans le sens où ma santé ne me permet pas d'être peut-être débrouille comme tout le monde. Mais je dois faire communion avec les autres et c'est dans les gestes que je fais communion. Si on dit nous sommes dans la louange toi tu as assis mais tu trouves que peut-être les autres font beaucoup de bruit. Si tu n'as pas épousé oui c'est ça parce que la communion suppose que j'ai épousé la spiritualité du groupe. C'est ça j'ai épousé la spiritualité du groupe en ce moment tu n'as pas ta place ici. Si tu trouves que non on fait trop de bruit peut-être je ne parle pas de ceux parce qu'il y a des prières. Faire du bruit puis prier c'est différent en fait. Il y a des personnes qui crient. Ce n'est pas de ça qu'il s'agit parce que tu veux intimider qui? Tu vois on ne peut pas impressionner Dieu. Donc crier c'est qui tu veux impressionner. Si tu veux te faire entendre de Dieu tu veux te faire entendre des hommes. Tu vois je ne vais pas parler de ce type de déviation en fait. Je ne vais pas de je ne sais pas si je vais me faire comprendre. Donc je continue. Donc il faut une communion. dans la prière. Je viens un groupe de prière je dois participer à la prière. Je ne viens pas pour assister en fait. Je viens participer. Je viens faire quoi avec les autres? On prie ensemble en fait. On dit prière de groupe sinon chacun serait resté chez lui. Mais si on se met ensemble c'est pour ensemble prier. Donc si nous sommes là pour la prière chacun doit participer à la prière. Je ne dois pas me taire. Je dois participer. Parce que ma communion fraternelle je vais la traduire par la participation à la prière du groupe. Je peux être moins d'un groupe et puis ne pas venir aux prières. Ou bien venir moins quand il y a des évangélisations. Parce qu'il y a des personnes qui peuvent être dans un groupe de prière qui ne viennent qu'à des événements. Mais la vie du groupe ne participe pas. Alors que cette communion tu veux la traduire par quoi? Par ta participation à la vie du groupe. Il faut que tu sois impliqué dans la vie du groupe parce que c'est ton groupe. Il faut que tu aies ce sens d'appartenance pour dire que ce groupe c'est mon groupe. Donc si le groupe va mal je vais mal. Donc chacun travaille à son niveau pour le bien du groupe. Parce qu'on a un objectif on a une finalité on a une vision on a une mission donc tout soit met dans la main travailler pour atteindre cet objectif. Je ne dois pas laisser je dirais le bien-être du groupe reposer soit sur le berger. Ce n'est pas le berger qui fait le groupe mais ce n'est pas le responsable du groupe qui fait le groupe. C'est chaque membre avec son charisme qui travaille à la construction du groupe. dont chacun travaille pour le bien du groupe. Cette fraternité va se traduire dans la mission commune. Donc dans la fraternité la prière et puis la mission commune. On va traduire notre fraternité par cette mission s'impliquer dans la mission prendre part à la mission commune. Cette fraternité va se traduire dans le partage des joueurs et des peines. C'est ça qui va marquer notre fraternité. Si nous sommes frères parce que la fraternité c'est pas travailler des frères et sœurs en fait. Si je me dis que je suis membre d'un groupe et que le malheur d'un membre du groupe ne me rejoint pas ou bien je ne suis pas intéressée ou bien le malheur qui frappe l'autre ne me laisse indifférent, vous comprenez qu'il y a un manque de fraternité parce que nous sommes appelés des frères et sœurs et il faut que ceux qui ne vont pas qui ne sont pas dans nos groupes et qui ne connaissent pas Jésus quand ils nous voient manifester cette fraternité qu'ils soient touchés. Donc si moi je suis un membre du groupe que j'ai perdu un parent quand vous allez me manifester votre charité votre amour les membres de ma famille qui ne sont pas chrétiens à travers ce témoignage seront touchés. Mais imaginez un peu ma famille sait que peut-être je suis dans un groupe j'appartiens à un groupe et puis voilà qu'un malheur frappe la famille et puis le membre en fait entre guive je suis livré à moi-même abandonné. C'est que je ne bénéficie pas du soutien des membres de mon groupe parce que le soutien il est spirituel mais il doit se matérialiser il doit être concret. Je ne veux pas seulement que prier pour dire qu'on te porte en prière mais quelqu'un qui est dans le deuil quelqu'un qui traverse un moment difficile n'a pas besoin que de ta prière il a besoin aussi de te voir il a besoin aussi de tes appels il a besoin aussi de tes SMS il a besoin aussi de tes visites. Donc la fraternité c'est tout ça c'est qu'on célèbre le moment de joie on célèbre le moment de joie et puis on se soutient dans les moments difficiles. Et cette fraternité doit travailler à cela dans nos groupes parce que souvent lorsque la fraternité n'est pas bien vécue elle crée beaucoup de divisions dans le groupe et beaucoup de souffrances beaucoup de blessures. et souvent il y a un danger aussi qui nous guette il y a plusieurs cas de figure qu'on peut rencontrer mais il y a ce cas de figure qui me vient à l'esprit où quand c'est un membre qu'il est dans la souffrance il est soutenu quand il est dans le moment de joie on se mobilise vraiment pour l'entourer et puis quand c'est un autre membre il n'y a pas de réaction il n'y a pas de mobilisation comme si nous n'étions pas tous les mêmes membres du même groupe ça peut fragiliser le groupe ça peut fragiliser le groupe donc il faut faire attention à cela c'est-à-dire que que ce soit Y nous devons être présents et puis manifester cette même entraide là cette même solidarité ce même à l'égard de l'un comme à l'égard de l'autre quel que soit peut-être son niveau son statut dans le groupe c'est important la fraternité la communion fraternelle elle peut se traduire à travers le pardon reçu et offert le pardon reçu et offert nous sommes des êtres humains nous sommes des hommes nous n'avons pas reçu les mêmes éducations nous n'avons pas les mêmes sensibilités nous n'avons pas les mêmes tempéraments chacun a son caractère et nous devons être ensemble dans le groupe et vivre une fraternité donc nous serons confrontés vous voyez au caractère les uns des autres nous allons nous heurter mais c'est pas parce que nous nous heurtons que ça veut dire que nous nous aimons pas il y avait une soeur communautaire qui prend cet exemple que j'aime bien elle parle des dents et la langue souvent les dents moivent la langue mais la langue ne dit pas parce que tu m'as mordu j'ai quitté dans la bouche tu vois ils sont obligés de coopérer ils n'ont pas de choix donc les dents vont moindre la langue autant de fois mais la langue est là vous comprenez vous comprenez donc c'est ce qui doit se passer dans nos groupes si je dis c'est mon frère on a une mission commune on travaille à cette mission commune parce qu'on a reçu ce mandat de Dieu donc on ne doit pas oublier ça il dit c'est à ceux-là qu'on reconnaîtra que vous êtes mes disciples donc je ne le fais pas pour Isse ou pour Écrette je le fais parce que Dieu m'a dit que c'est à ceux-là qu'on va reconnaître que je suis son disciple et comme c'est Jésus je suis c'est lui que je veux suivre c'est lui à lui que je veux plaire je le fais pour lui en fait je ne le fais pas pour celui pour qui mais je le fais donc à cause de lui je le fais et quand je vois que je n'ai pas la capacité vous comprenez à cause de ma fragilité en ce moment j'emploie le soutien du Saint-Esprit il est là pour ça l'esprit de la scientification c'est lui qui nous introduit la vie dans l'esprit c'est pas l'esprit qu'on peut le vivre qu'on peut la vivre plutôt parce que nous devons travailler à cela parce que c'est important pour le groupe la santé du groupe dépend de cela le pardon reçu le pardon offert quelqu'un t'a fait du mal c'est vrai qu'il t'a fait du mal il reconnaît son tort il vient s'excuser il faut que tu sois capable d'accepter sans dire le pardon donner le pardon reçu il te demande pardon il faut que tu acceptes ce pardon là il faut que tu acceptes maintenant si tu vois que c'est difficile en ce moment il faut avoir recours à ton accompagnateur pour t'accompagner dans cette démarche mais il ne faut pas rester là comme cela il faut travailler à cela se pardonner mutuellement se pardonner mutuellement parce que si le pardon n'est pas donné offert n'est pas donné et reçu ça va créer des problèmes dans le groupe parce que qu'est-ce qui va se passer les gens vont ériger des murs des barrières les uns entre les autres donc nous serons là on aura l'impression que tout va bien alors qu'il y a des guerres froides qui se vivent et quand on se retrouve pour la prière la prière ne peut pas monter on n'arrive pas on sent qu'il y a un blocage en fait les quelles ne sont pas dilatées parce qu'il y a beaucoup de rancœur vous comprenez tout ce que j'en veux à mon frère j'en veux à ma soeur en ensemble tu vois je n'ai pas accepté le pardon peut-être que la personne a demandé pardon mais je n'ai pas accepté ou bien je n'ai pas donné le pardon alors que je suis consciente peut-être que dans ma prière l'esprit m'a interpellé que tu as fait du mal à ta soeur parce qu'en principe si tu as cette communion avec Dieu quand tu fais du mal à quelqu'un automatiquement le Saint-Esprit t'interpelle maintenant toi tu peux peut-être te fermer mais toujours dit que si tu es dans la vie charismatique tu seras interpellé donc tu sais plus ou moins que tu viens de faire du mal maintenant qu'est-ce que toi tu fais pour réparer ce mal parce qu'il faut réparer quand tu constates il faut faire réparation tu fais quoi pour réparer parce que c'est ça quand le pardon n'est pas donné reçu ou fait ça va créer des barrières on va ériger le mur ça va créer des barrières et puis sans le savoir ça crée des fissures le groupe a commencé à se fissurer parce que les cœurs ne seront pas unis les cœurs ne seront pas unis donc la prière ne sera pas fluide quand nous allons rassembler la prière sera lourde il y a de lourde parce que les cœurs ne sont pas disposés il y a trop de choses dans le cœur maintenant si tu constates qu'il y a trop de choses dans mon cœur en ce moment je me fais aider on a nos responsables de groupes qui sont là on a nos accompagnateurs spirituels il faut que je me fasse aider pour me libérer de tout ce qui peut m'empêcher d'être un instrument de Dieu pour mes frères et soeurs parce que nous sommes tous des sources des ossements les uns pour les autres nous sommes des canaux les uns pour les autres la grâce de Dieu passe par toi pour rejoindre ton frère la grâce de Dieu passe par ton frère pour te rejoindre la fraternité se traduit par l'accueil de l'autre souvent dans les groupes on a du mal l'accueil des différences nous ne sommes pas pareils il faut que j'accepte que l'autre soit différent de moi et que j'accueille l'autre dans sa différence il faut accueillir l'autre tel qu'il est il ne faut pas mettre de barrière parce qu'on peut être dans un groupe où il y a des personnes qu'on accueille et puis il y a des personnes qu'on refuse vous comprenez il y a des personnes à qui on ne veut pas avoir à faire un accueil avec qui on ne veut pas entrer en relation pour le témoignage chrétien vous comprenez que ce n'est pas la bonne manière de faire je suis appelée à accueillir tous ceux qui sont dans mon groupe je suis appelée à accueillir tous ceux qui sont dans mon groupe je suis berger je ne dois pas avoir d'affinité je peux préférer travailler avec quelqu'un parce que peut-être avec la personne je me sens bien ou bien la personne est plus réactive il peut avoir parce qu'il ne faut pas se confondre il ne faut pas il faut aussi qu'on fasse cet élément parce que je peux être responsable je peux être dans un groupe et chaque fois que je sollicite il y a un en fait les responsables ils travaillent avec les personnes qui sont disponibles ça il faut qu'on sache ça parce que souvent on va juger et on va mal juger ou on va mal interpréter moi je suis responsable j'ai une vision je veux travailler avec ceux qui m'aident dans cette vision il y a des personnes qui sont disponibles il y a des personnes à qui même deux heures du matin tu l'appelles à l'ambition il est disponible ou même tu lui confines tes charges il le fait vraiment avec joie même une personne qu'il faut supplier qu'il faut même se mettre en genoux pour lui demander un service vous voyez que le berger ne sera pas tenté d'aller vers cette personne et puis il y a des bergers aussi qui vont travailler uniquement avec une catégorie de personnes ça aussi c'est pas bon parce que ça aussi ça va fragiliser le groupe il faut pouvoir travailler avec tout le monde selon ses charismes donc il faut accueillir chacun dans ce qu'il est parce que quelque soit ce que l'autre est il y a quelque chose qu'il peut toujours apporter au groupe chacun a quelque chose à apporter au groupe nous dans un groupe n'est indispensable tous les membres d'un groupe sont tous importants ils ont tous la même valeur aux yeux de Dieu Dieu compose avec chacun mais cela va dépendre de ta disponibilité donc l'accueil des différences est important dans la construction de notre communion fraternelle la communication la manière de communiquer c'est important parce que on peut dire vouloir dire quelque chose et mal le dire ça sera pas reçu comme ça devrait et puis on peut dire quelque chose et puis bien le dire et le résultat qu'on attend on l'obtiendra donc il y a une manière de communiquer la communication dans le groupe il faut communiquer si il y a quelque chose qui s'est passé j'ai pas compris il faut que j'ai le courage de demander ça va m'éviter les préjugés ça va m'éviter les interprétations fortes en fait il faut avoir le courage d'aller vers l'autre la correction fraternelle fait partie de la fraternité c'est parce que je t'aime que je peux te corriger fraternellement et c'est le Christ qui nous encourage à cette correction fraternelle c'est le Christ qui nous encourage à cette correction fraternelle la correction fraternelle il faut accepter d'être corrigé fraternellement il faut faire la correction avec la délicatesse aussi qu'il faut avec la délicatesse qu'il faut je donne cet exemple de deux deux dames deux soeurs du renouveau en fait qui voulaient en fait s'interpeller il y a une qui n'a pas le langage qui est un délicat dans ses propos en fait et l'autre veut l'aider en fait veut lui faire la remarque écoutez bien l'histoire elle vient elle croit sa soeur elle salue sa soeur dit ma soeur bonjour vraiment ta langue de vipère regardez la correction fraternelle ta langue de vipère il faut tenir ça un peu parce que maintenant tu es devenu irresponsable tu vois c'est un conseil que je te donne parce que peut-être qu'on t'a dit que tu es devenu irresponsable dans un responsable il a une manière de parler ta langue de vipère imaginez si tu as la place de cette personne la remarque en fait ce qu'elle veut dire en fait c'est qu'elle fasse attention tu vois parce que quand tu es responsable elle aurait pu le dire d'une autre manière elle l'aurait tellement bien accueilli pour dire peut-être que quand tu es responsable il faudrait faire attention peut-être à ta parole parce que maintenant tu es responsable et les personnes que tu dois diriger tu vois il faut apprendre parce qu'un responsable peut-être doit avoir la douceur un peu quand tu lui dis comme ça il peut comprendre que donc il faut suivre maintenant ton langage il y a certaines choses que peut-être tu te permettais de dire mais tu n'étais pas responsable mais maintenant tu vas devoir faire preuve de délicatesse la personne va mieux l'accueillir mais que dire ta langue de vipère ou bien ce prédicateur qui est parti quelque part et qui a fini d'enseigner parce qu'ils font la relâchie le groupe où il est parti ils font la relâchie avec les membres du groupe et avec les prédicateurs c'est-à-dire quand vous finissez la prière le noyau se rétire avec le prédicateur celui qui est intervenu le coeur les conduiteurs et puis ils vont faire la relâchie et au cours de la relâchie un membre du noyau qui lui sort comme ça mon frère il faut relever un peu le niveau là oui si si authentique parce que le niveau était trop bas vous comprenez ce qu'il dit en fait peut-être c'est pas faux est-ce que vous comprenez mais il aurait c'est la manière c'est la manière c'est pas que ce qu'il dit ce qu'il veut dire c'est pas que il doit le dire mais c'est parce qu'il n'a pas fait preuve de dégalité il n'a pas dit avec la bonne manière donc la communication est très importante parce qu'imaginez si vous avez affaire à quelqu'un de peut-être impulsif impulsif il peut réagir aussi vous comprenez il peut réagir donc il y a une manière de le faire la communication c'est important le regard sur l'autre parce que souvent nous pouvons interpréter des situations alors qu'elles ne sont pas ce que nous croyons nous pouvons interpréter nous avons assisté à une scène au cours d'une retraite les retraitants lorsqu'ils finissent la retraite ils font la vaisselle il y a un groupe qui a le service qui fait sa vaisselle qui nettoie la salle le réfectoire et tout et puis ce jour là pendant que le groupe faisait son service au moment il devait remplir la bouteille d'eau il y a eu coupure d'eau donc qu'est-ce qu'ils ont dit on va partir parce que c'est l'heure de la sieste et puis après la sieste si le problème est réglé nous viendrons remplir la bouteille d'eau et puis ils s'en vont et puis deux dames entrent dans le réfectoire suivent la scène et puis elles voient les bouteilles qui ne sont pas remplies et puis il y a des gens mais ils sont paresseux chez eux là-bas ils ne font rien ils ont des cerveaux qui font tout pour eux ici à la retraite encore ce petit service on vous demande vous êtes capables de le faire pourtant ils disent ils sont chrétiens ils sont engagés ils sont dans des groupes est-ce que vous comprenez ils ont jugé mais ils ne savent pas pourquoi ces personnes ont laissé la bouteille je peux être en train de passer et puis je suis préoccupée par quelque chose tu es ma soeur nous sommes dans le même groupe je suis préoccupée donc je ne te vois pas et puis je te dépasse ça peut arriver c'est pour ça qu'il faut vraiment quand tu ne comprends pas quelque chose il faut poser des questions il faut aller vers la personne concernée pour lui demander ça évite beaucoup de choses je suis partie toi tu peux interpréter et puis tu me vois après devant je salue peut-être deux autres soeurs ou deux frères que j'ai vus alors que toi je t'ai dépassée peut-être qu'en ce moment je ne suis plus préoccupée je les salue donc tu peux garder tu peux dire ah bon elle est passée elle ne m'a pas saluée et puis tu peux en faire tout un problème toi aussi demain tu passes bien tu ne la salues pas tu ne la salues pas et puis elle-même elle se pose des questions mais qu'est-ce que j'ai pu faire peut-être à la soeur ou au frère il est passée elle ne m'a pas saluée je ne sais pas et tu le gardes lui il ne sait pas et ça crée des barrières des murs entre vous et ça fragilise la communion du corps je donne cet exemple ce témoin pour bien illustrer mon propos on avait une maternelle et on avait une petite fille une fille dans la maternelle qui n'avait même pas encore l'âge de 6 ans que ses parents ont mis à l'internat et la petite je l'avais surnommée mon oisillon et nous sommes allés faire le marché on fait des courses et on revenait des courses franchement j'étais fatiguée j'étais épuisée et je n'ai pas vu la petite lorsque nous sommes entrées les filles sont venues nous accueillir avec toute leur joie mais je n'avais pas remarqué la petite et on arrive à la cuisine et puis maintenant je dépose les affaires et je la vois et j'approche la petite je lui taponne la joue et puis je dis oh trésor bisous mon oisillon elle dit ma soeur c'est comme ça la petite a réagi elle a comme je veux réagir maintenant ma soeur tu viens rire avec moi maintenant je suis allée t'accueillir tu ne m'as même pas regardé tu n'as même pas souri avec moi et puis je lui ai dit oh désolée je ne t'ai pas vue et la petite était sérieuse parce qu'elle m'a vue rire avec les autres enfants toucher la joue des autres enfants et elle je n'ai pas touché sa joue ça a été vraiment j'ai envie de dire c'était pas consciemment que j'ai fait c'était pas consciemment je ne l'avais vraiment pas vue donc imaginez si cette petite n'a pas eu le courage mais c'était une grande personne elle était sérieusement en colère et j'ai dû la prendre essayer de la flexionner pour lui dire non une autre histoire là c'était à la maternelle les enfants de la maternelle je suis rentrée dans la salle de la grande section et puis je salue les enfants on les touche un peu on les taponne on les touche aux cajoles et puis il y a une aussi que je n'avais pas vue et puis après peut-être dix minutes après comme ça je l'ai vue et puis hé mon bébé elle dit la maîtresse là-bas les enfants disent la maîtresse la maîtresse tu m'as vue je dis je ne t'ai pas vue la petite insiste la maîtresse je dis tu m'as vue je dis je ne t'ai pas fait l'éclater en sanglots elle était en pleurs elle dit la maîtresse tu m'as vue parce que je l'avais regardée effectivement mais je l'avais regardée sans la voir donc il y a des choses comme ça qui peuvent arriver ou tu as l'impression que c'est ça c'est-à-dire que tu as ta conception des choses tu as ta perception des choses et tu es convaincu que c'est de la réalité alors que la réalité est tout autre et pour cela tu peux te fermer à la fraternité à l'amour de ton frère ou de ta soeur et ça va fragiliser le groupe ça va fragiliser le groupe et ce sont des situations comme ça que l'ennemi aussi exploite dans nos groupes parce que si Jésus prie pour l'unité c'est-à-dire que l'unité c'est un véritable combat spirituel pourquoi Jésus a prié pour l'unité que tout soit un c'est une mission et comme il s'oppose à la mission du Christ il s'oppose au règne du Christ alors notre unité sera combattue notre unité sera combattue et tout va se jouer au niveau de la pensée c'est pour ça que la Bible dit fais sur ton cœur plus que tout car c'est de là que viennent les sources de la vie il est le menteur l'accusateur le séducteur le mensonge du diable moi j'appelle cela le mensonge du diable ça se passe dans notre esprit le combat spirituel a lieu là-bas d'abord tout se passe là les pensées il exploite nos fragilités il exploite nos besoins légitimes mon besoin d'être valorisé mon besoin d'être compris mon besoin d'être aimé il va exploiter on dit il rôde cherchant qui dévorait donc il attend une situation favorable pour agir donc il va exploiter ces situations de nos vies là et l'unité est ce qu'il attaque le plus parce qu'il sait que s'il n'y a pas d'unité vous ne pouvez rien faire vous ne pouvez rien faire donc il ne se fatigue pas là où je peux toucher et puis j'ai détruit tout c'est là-bas que je vais toucher parce qu'il n'y a pas d'unité nous ne sommes pas vrais dont la prière ne peut pas être authentique nous ne sommes pas vrais nous sommes dans un groupe nous vivons dans le mensonge quand je parle du mensonge il dit qu'il n'y a pas de vérité dans nos relations les relations interpersonnelles il n'y a pas de vérité nous vivons dans le mensonge nous vivons dans l'hypocrisie nous faisons semblant alors qu'en réalité la réalité est tout autre et voici les lieux pour lesquels nous devons prier un groupe d'intercession ce sont ces lieux-là ils prient pour ça le groupe d'intercession d'un groupe c'est sa mission parce que c'est un groupe va mal alors qu'il y a un groupe d'intercession dans tout le groupe charismatique je pense qu'il y a des groupes d'intercession mais ça c'est le combat de l'intercession l'unité la communication le pardon la correction fraternelle parce que si nous n'avons pas les mêmes dispositions nos émotions vont beaucoup jouer c'est ça si toi et moi je prends l'exemple de ma soeur qui est devant moi nous ne nous entendons pas et puis nous devons aller en mission ensemble ou bien nous devons diviger une prière ensemble mais ça va ça sera compétition on aura l'impression que nous sommes en compétition alors que c'est nos émotions qui vont parler c'est nos émotions qui vont parler c'est pour ça qu'on parle de communion fraternelle parce que vous allez avoir des groupes où je ne peux même pas dire que c'est des prophéties ça c'est des fausses prophéties où en fait c'est la subjectivité de la personne qui parle tu vois je ne peux pas avoir un problème avec quelqu'un et puis le Seigneur dit toi tu vois c'est que tu sais même que les deux personnes c'est qu'ils donnent sa prophétie selon lui ou selon elle c'est une prophétie maintenant tu sais de qui il parle tu sais que peut-être qu'il a un problème avec son berger ou bien c'est un monde du noir qui a un problème peut-être avec un autre monde et tu vois que c'est même pas une prophétie mais c'est le problème qu'il veut régler qu'il n'ose pas régler ou bien le lieu de la parole déjà le lieu où je règle mes problèmes alors que c'est pas ça le but de la parole c'est pas ça parce que quand on fait pas de correction fraternelle je profite de l'exaltation que je dois faire de la prédication que je dois faire pour régler mes problèmes vous comprenez c'est de ça quand on parle de prédication orientée et dirigée ou je fais des prières ou même la prière un peu comme cette dame où en assemblée ils étaient à une assemblée ils étaient dans un secteur climatisé c'est-à-dire qu'ils avaient la température était forte et elle commence à prier c'est pendant la prière la prière libre spontanée donc je prie je prie et elle doit prier Seigneur je te dis merci Seigneur regarde comme je souffre je froid il se froid et les belges du groupe ont demandé qu'on était avec les climatisés après la prière de la dame alors que tu pourrais simplement approcher soit le belge ou bien tout pour dire que ah belge j'enviens frais ou ça tu vois alors j'ai un souci peut-être de santé et la climatisation et puis on peut trouver une solution tu vois elle parle au belger ça ne parle pas au belger en fait elle prie mais les belgers se sont concernés par la prière et ce belger qui avait été sage après la prière de la dame il a demandé à ce que on déteigne la climatisation le temps de réchauffer un peu la salle et puis après pour permettre aussi à la femme d'être quand même à l'aise donc il y a certaines personnes qui vont donner des prophéties comme ça des paroles de connaissance qui n'ont rien à voir ou bien je suis informée d'une situation et puis je viens donner son parole de connaissance vous comprenez alors que je suis consciente en fait là c'est pas l'esprit qui parle en fait c'est mon esprit c'est mon esprit donc c'est pour ça que c'est difficile avec les blessures surtout dans l'exercice des charistes quand il y a des blessures c'est difficile parce que l'émotion va parler plus que ça sera la subjectivité on aura du mal à faire ce discernement on aura du mal à faire ce discernement je constate que peut-être que j'ai l'impression que peut-être mes membres ne me respectent pas ou bien les gens ne me respectent pas et puis je donne en parole Dieu dit respectez-vous les uns les autres je reçois cette parole le Seigneur nous dit dans le groupe il n'y a pas de respect respectez-vous c'est pas le Seigneur ça c'est toi c'est un constat que tu fais mais tu peux en parler les relais tu es là pour ça tu peux approcher le noyau du région pour régler ce problème mais c'est pas ça qui devait ta prière la formation des membres le dernier point sur lequel je finis la formation des membres je le disais tantôt nous ne sommes pas que esprit il y a la dimension du corps aussi qu'il ne faut pas négliger et en tant que personne humaine nous avons aussi des besoins donc la formation elle est dans tous les niveaux à tout nouveau elle doit se situer aussi bien dans le domaine intellectuel que spirituel c'est-à-dire que la formation ne doit pas prendre en fonctionnement que le domaine spirituel donc ça c'est au responsable de voir les besoins du groupe pour donner la formation qu'il faut donc le but de la formation c'est de favoriser la croissance humaine favoriser la croissance humaine chrétienne et charismatique parce que pour qu'on puisse bien exercer les charismes il faut qu'on soit informé formé sur les charismes pour qu'on puisse bien communiquer il faut qu'on soit informé formé sur la communication parce que dans le groupe qu'on fait à la gestion des conflits nous sommes confrontés à cela on ne va pas rester seulement dans le spirituel il y a une manière de gérer les conflits donc la formation et puis nous sommes dans une église il y a la doctrine de l'église l'église catholique a une manière de fonctionner a une manière d'être donc il faut aussi s'imprégner des réalités de notre église donc il faut recevoir une formation sur l'église sur la liturgie connaître la doctrine de l'église donc le but de la formation c'est de mettre en intimité la personne conforme avec Dieu tout cela a pour but de permettre à la personne de bien vivre sa vie avec Dieu l'intimité avec Dieu parce que tu es formé pour mieux répondre à ton appel et mieux suivre le Christ mieux vivre la paix qui est le tien la formation nous permet aussi d'acquérir les outils nécessaires en fait c'est que la formation nous équipe pour la vie d'ensemble pour la vie avec Dieu et puis pour la vie missionnaire la formation doit prendre en compte tous les niveaux d'intégration ce que j'appelle niveau d'intégration c'est à dire on a des membres des anciens membres ils n'auront pas la même formation que vous voyez les membres qui viennent d'arriver parce que il y a des formations que les anciens membres ont déjà reçu vous voyez que les nouveaux n'ont pas reçu donc la formation doit se faire à plusieurs niveaux il doit y avoir une formation pour tous les membres donc on sélectionne les thèmes qui concernent l'ensemble des membres et puis il doit y avoir la formation des responsables parce que les responsables ont des formations qu'ils doivent avoir pour mieux gérer la responsabilité et puis il doit avoir la formation des jeunes des nouveaux j'ai pas dit des jeunes des nouveaux des personnes qui intègrent maintenant des personnes qui font nouvellement peut-être l'expérience charismatique ou qui intègrent le groupe nouvellement et qui ont besoin de certains outils pour les aider dans le cheminement donc il faut prendre en compte ces différents niveaux d'intégration dans le cadre de la formation il faut former aussi des membres des différents services parce que je perds dans le coeur j'ai aimé peut-être que je sens que j'ai besoin de chanter puis je ne sais même pas pourquoi c'est un exemple il y a plusieurs exemples ça peut être l'intercession ça peut être dans un groupe où il y a une commission de formation de litigie bon quelles que soient les commissions dans lesquelles je suis des équipes de services dans lesquelles je me trouve il faut que ces équipes aussi reçoivent des formations spécifiques à leur service pour qu'elles puissent mieux accomplir leurs tâches donc il faut que le coeur soit formé sur le ministère des chances tu vois il faut que les conducteurs reçoivent une formation par rapport à la conduite de la prière il faut que les membres de l'intercession reçoivent des formations propres à l'intercession le rôle du formateur dans la formation c'est de donner des outils vous comprenez de donner des outils c'est il vous donne des informations il vous donne des outils c'est comme il est là pour t'aider en fait dans ta formation il t'assiste mais l'efficacité de cette formation que tu reçois va dépendre de toi parce qu'on peut venir t'informer te donner des informations sur quelque chose on finit de te former mais si toi tu n'appliques pas ce qui t'a été donné comme outil tu ne l'utilises pas tu resteras toujours comme quelqu'un qui n'est pas formé parce qu'il faut mettre en pratique ce que tu ressens comme formation et ça ça relève de toi ça ne relève plus du formateur le formateur lui vient et te donne la formation et c'est à toi d'intégrer cette formation que tu reçois de la monnayer de l'assimiler l'oeuvre de transformation relève du Saint-Esprit donc le formateur lui vient il te donne la formation mais celui qui fait la transformation c'est le Saint-Esprit c'est le Saint-Esprit et il y a des conditions pour une bonne formation quelques conditions et avant d'aborder les conditions il faut savoir aussi que nous devons nous auto-former ça c'est important j'avais oublié le domaine de l'auto-formation parce que nous n'allons pas attendre tous des formateurs mais nous devons aussi nous auto-former et dans cette auto-formation nous devons faire attention aussi à ce que nous utilisons les documents que nous utilisons c'est un courant charismatique c'est vrai mais nous sommes dans une église dans la recherche dans cette auto-formation je peux être amenée à utiliser des documents qui n'ont pas la même doctrine que l'église dans laquelle je suis et qui vont façonner mon esprit ma manière de faire d'être et quand je vais réagir c'est vrai que c'est catholique mais on aura l'impression que je suis d'une autre religion parce que je vais véhiculer la doctrine de cette religion parce que c'est à cette source que je vois que je me désaltère donc il faut savoir à quelle source nous nous désaltérons parce que c'est pas parce qu'on dit qu'il faut s'auto-former que j'écoute tous les enseignements que je vois peut-être sur Youtube ou bien sur Facebook ou bien tous les documents que je vois comme je dois me former je lis tous les documents et j'adopte tout ce qui est véhiculé dans ces documents parce qu'il y a des enseignements qui sont en contradiction avec notre foi chrétienne et puis avec notre doctrine c'est pour ça qu'il faut qu'on ait d'abord sa doctrine dans la première formation que je dois chercher à faire mais c'est d'abord me former sur ma point de doctrine la doctrine de l'église catholique la catéchie de l'église catholique un membre du courant charismatique un membre du renouveau un membre d'un groupe de prière charismatique qui évangélise doit connaître la doctrine de l'église catholique il doit connaître le catéchisme de l'église catholique donc faire attention aussi à ce que nous écoutons comme enseignements à nos documentations dans la recherche de la formation quelques conditions pour une bonne formation la ponctualité c'est important pour une bonne formation l'assiduité parce que si peut-être le responsable du groupe ou bien dans mon groupe il y a eu peut-être cinq formations qui ont été prévues prévues sur l'année et puis moi je participe qu'à l'issue formation vous comprenez que c'est pour ça qu'elle dit que ça va dépendre de toi parce qu'on peut mettre les dispositions pour te former mais est-ce que toi-même tu te donnes le moyen est-ce que toi-même tu as ce désir d'être formé est-ce que toi-même tu te mets dans les situations pour être formé dans les conditions pour être formé parce qu'on programme la formation mais si tu ne viens pas tu ne seras jamais formé sur dix formations tu assistes à une formation tu ne peux pas t'attendre au miracle il faut une assiduité si il y a dix formations il faut que tu sois présent à ces dix formations parce que ces dix formations ont un rôle il y a quelque chose que ces formations vont te communiquer il y a des outils que tu vas recevoir en étant présent ces formations qui vont t'aider dans ta marche avec le Christ dans ta mission l'humilité parce que je peux refuser de me faire former l'humilité accepter de recevoir d'un autre accepter de recevoir d'un autre on peut inviter quelqu'un à mon groupe de prière et puis je peux estimer j'ai dit estimer parce que peut-être c'est toi qui le penses mais tu n'es pas dans la vie de la personne je peux penser que peut-être je suis plus spirituelle entre griffes pour parler un peu comme certaines personnes que la personne qu'on invite mais je connais mieux que la personne ça peut dans mon groupe de prière et puis on invite quelqu'un pour venir nous donner la formation peut-être on prend un membre du groupe et puis on lui dit peut-être on traite le groupe sur un thème ça se fait souvent dans des groupes où le responsable peut demander un membre du groupe de faire un enseignement on suit un thème bien précis et puis j'estime que par rapport à moi qu'est-ce que cette personne va m'apprendre en fait qu'est-ce que cette personne va m'apprendre alors que nous soubrions que la personne qui forme c'est le Saint-Esprit et que de cet esprit on aura toujours une parole il y a toujours une parole par laquelle Dieu va nous rejoindre dans tout enseignement même quand je pense que j'ai déjà reçu cette formation il y a quelque chose de nouveau toujours que tu vas découvrir donc il faut accepter de recevoir des autres c'est vrai que peut-être j'estime que je suis plus formée mais c'est le moins formé on a utilisé je vais l'écouter et si j'essaie de me mettre à l'écoute de ce moins formé mais ce que je vais apprendre peut-être que je ne sais pas parce que tous ici chacun a ses grâces Dieu peut utiliser quelqu'un même que tu ne considères pas pour te donner une grande leçon un grand enseignement une grande leçon de vie donc on a toujours quelque chose à apprendre donc il faut accepter aussi de recevoir des autres accepter se dire qu'on ne connait pas tout en fait on ne connait pas tout et qu'on peut toujours apprendre quelque chose porter un intérêt à la formation il faut porter de l'intérêt à la formation et c'est parce que que tu portes de l'intérêt à la formation que tu as si dur il faut porter de l'intérêt à la formation il faut relire ses notes c'est-à-dire quand j'ai reçu une formation après il faut que je puisse relire mes notes si c'est un enseignement il faut que je puisse réécouter l'enseignement pouvoir l'intégrer pouvoir l'intégrer à mon vécu donc il faut savoir en guise de conclusion qu'un groupe de prière où les membres sont formés et vivent une fraternité authentique est un groupe dynamique le groupe sera dynamique le groupe va rayonner et puis le groupe va rester fidèle à sa mission à sa spiritualité parce que souvent pour manque de formation le groupe peut se perdre un peu vous savez qu'il peut se désorienter il peut être désorienté parce que tout groupe a sa spiritualité tout groupe a sa mission c'est pour ça que quand il est nouveau on lui inclut que cela parce qu'il faut qu'il puisse s'approprier l'esprit la spiritualité du groupe la mission du groupe c'est pour ça qu'il faut former ceux qui viennent il faut qu'ils connaissent l'histoire du groupe comment le groupe est né qu'est-ce qui a motivé la création du groupe et quelle est la mission du groupe la spiritualité du groupe pour pouvoir lui-même vivre de cette spiritualité parce que si cette personne qui vient nouvellement n'a pas toutes ces informations là comment elle va vivre comment elle va pouvoir faire corps avec les autres membres du groupe qui ont déjà suite l'esprit du groupe donc c'est on inclut cet esprit à tout nouveau toute nouvelle personne autour nous voir y vont c'est qu'il faut transmettre la flamme du groupe aux autres donc je vais donner un temps je finis par là et puis s'il y a des questions s'il y a des questions là peut-être qu'il y a des questions peut-être on pourra approfondir peut-être des aspects que je n'ai pas abordés si ça rentre dans le cadre de mon enseignement maintenant si ça rentre aussi dans le cadre des enseignements à venir on va réserver ces questions là pour les enseignants à venir donc vous avez la parole c'est par ma soeur comment on organise on va organiser donc je laisse la soeur voir déjà il y a des questions il y a toujours des questions je passe le micro pendant que la soeur va passer le micro je ne sais pas s'il y a des chants ici si elles peuvent nous entendre un chant vous connaissez pas les chants comme je n'entendais pas à ce signe pour mes disciples à l'amour pour nous pour nous pour nous pour nous pour nous à l'amour pour les uns pour les autres merci pour les chants les questions maintenant s'il n'y a pas de questions j'aurai fini quand on met le vidéoprojecteur la modernisation est-ce que ça n'empêche pas l'oeuvre de l'esprit de s'accomplir puisqu'on prend un chant il faut chercher le chant suivre la vidéoprojection et puis ça, ça casse quelque chose non pas du tout non non pas du tout oui demain je prêche avec un vidéoprojecteur parce que vous pouvez être dans une assemblée par exemple je prends le cas de nous qui sommes en France vous êtes obligés de projeter les chants vous êtes obligés parce que les personnes ont besoin de voir les chants et de chanter pour pouvoir vivre sinon vous allez chanter ceux, ils ne connaissent pas forcément les chants et si vous êtes à une mission d'évangélisation que vous avez en face de vous des personnes qui ne connaissent pas les chants ils ont besoin quand même de voir les chants et puis de pouvoir chanter pardon au contraire ça, ça, ça permet aux personnes même de suivre parce que peut-être là vous connaissez tous mais à une mission d'évangélisation on a diffusé les formations donc tout le monde vient souvent des personnes qui viennent ne sont pas forcément chrétien oui, ou bien ils n'ont pas la livrée de chants parce qu'il faut permettre à tout le monde de participer en fait c'est pour ça qu'on prend souvent des chants que les gens connaissent vous comprenez que maintenant c'est un réseau avant ça ne se faisait pas mais maintenant vous croyez qu'on évangélise parce qu'il faut pouvoir s'adapter à notre temps à ce que c'est là d'un réseau d'internet tout ça donc tu ne peux pas évangéliser et ne pas pouvoir asséger ces lieux parce que la banque trouve beaucoup de personnes c'est que la cible que nous cherchons c'est tout c'est les réseaux sociaux maintenant la COVID vous a aidé la COVID vous a aidé beaucoup les messes étaient célébrées comment ? les gens suivent les messes sur les réseaux sociaux les réseaux sociaux nous ont tellement aidés qu'on vous a connus oui voilà et ça permet de toucher du monde qu'on ne pourrait pas toucher si on avait limité l'espace c'est qu'à travers les réseaux sociaux on peut toucher des personnes qui sont dans différents pays vous comprenez c'est que les réseaux sociaux font qu'on n'est pas obligé d'être en boîte pour toucher les personnes en fait en boîte vous faille l'évangélisation depuis celui qui est aux Etats-Unis celui qui est en en Afrique en Asie vous suit donc vous voyez c'est pas vrai si vous êtes juste en tête il y a de à vos avions c'est bien comment on fait la projection du champ il nous faut d'abord une programmation selon le thème mais comment laisser la face à l'esprit sain si on ne peut avoir pas le thème on a laissé laissé comment laisser la place on a laissé puisqu'on dit qu'il faut laisser à qui au l'esprit et quand on a déjà la programmation les gens on ne peut pas avoir le champ ou le nom à lui on a déjà la programmation les portes change non souvent c'est pas une programmation je dirais on n'a pas figé en fait c'est que ça je répète quoi si vous voulez le champ c'est que les gens essaient de rassembler le bassin du champ c'est ce qu'on avait pour sénat on a rassemblé le bassin du champ que les gens connaissent on n'a pas dit qu'on va chanter pour ça peut-être chanter vous savez que louange on a mis peut-être 100 chants de louange vous comprenez avoir adoration on a mis des chants d'adoration mais là il y a aussi à des moments où on a reçu des chants qui n'étaient pas notre époque on a chanté mais pendant la louange on a fait au peuple de pouvoir être dans la louange avec nous je ne sais pas si je vais faire comprendre on a choisi des chants qui étaient là pour faire prier le peuple même si on arrive dans la conduite de la prière si le chant que les personnes ont reçu est dans le repetoir quand même on le projette mais s'il n'est pas dans le repetoir on le chante maintenant qu'il n'est pas dans le repetoir qu'on le chante en ce moment le conducteur de la prière il doit pouvoir aider les gens c'est évidemment c'est les paroles du chant il y a une manière de faire quand les personnes n'ont pas les feuillets ou n'ont pas le chant face d'oeuvre il y a une manière d'emmener les gens à pouvoir reçu je vais dans le même sens lorsqu'on est en hier et que le chant arrive on a comme on disait tout à l'heure un repetoir on a lucidé on a mis un numéro et on le cherche pour le visionner mais là c'est le type technique maintenant on va se préparer voilà mais il ne faut pas que ce soit des chants qu'on a déjà préparés parce qu'on a eu dans les groupes dans le l'autre ce problème parce qu'on pouvait parler au début c'est vrai qu'on n'était pas encore trop misé mais maintenant comme je le dis il faut laisser venir l'esprit c'est nos produits et le chant il vient et on le cherche et on va le visionner parce que les gens ne sont pas contents lorsqu'ils n'ont pas le chant devant c'est les paroles on a fait des remarques comme ça les filles les chantaient mais les gens ne sont pas contents ils ne veulent aussi participer ce qui est tout à fait normal mais il y a une question que je voulais poser concernant ce matin j'ai compris parce que c'est mon raisonnement personnel lors d'une soirée de prière on a on se laisse conduire par l'esprit il y a des gens qui veulent impérativement prier pendant la louange et je n'ai jamais ressenti ça comme il y a d'ailleurs je trouvais que ça casse si on accorde on chante et puis tout à coup elle ne se met à prier un autre vous prier je dis non c'est pas le moment de prier est-ce que je suis vraiment est-ce que j'ai bien compris dans ce moment c'est vous qui conduisez la prière oui en ce moment c'est vous qui conduisez la prière alors est-ce que vraiment est-ce que j'ai bien compris ce matin est-ce que est-ce que je peux on peut continuer à chanter et arrêter la louange pour rouiller est-ce qu'on peut continuer à chanter et arrêter c'est-à-dire que pendant la louange le moment où on est en louange la louange c'est quoi ? chanter 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 et on chante et est-ce que c'est vraiment ça doit se faire de laisser prier les soeurs qui veulent prier à ce moment-là parce que nous sommes dans un groupe de prière et on a un groupe de prière qui sont à une assemblée où on va prier ensemble maintenant ça dépend qui conduit la prière parce qu'il y a une idée de tout conduit de prière ou même dans le groupe où tu étais il n'y a pas de liste il n'y a pas de conducteur parce que c'est le conducteur qui donne le temps donc je n'arrive pas à faire ça la question c'est qu'on peut plus qu'on a un truc on est dans un temps pratique on va essayer puisque c'est un peu ça aussi l'objectif de ce soeur voilà soate esprit et soin seigneur je te remercie oui c'est ça c'est ça c'est ça c'est pas ça j'arrive c'est pas ça c'est ça c'est ça donc pour préciser votre question voilà pour préciser votre question est-ce que vous êtes en train de dire parce que là on a un séminaire pratique et donc ne soyez pas chaud c'est ça on va essayer on va faire un exercice parce que le mot d'ordre qui a été donné c'est qu'on fasse beaucoup de pratiques donc j'aime votre question c'est quoi la question pendant qu'on chante la louange venez voir comme jésus christ est bon venez voir tu es bon tu es vivant c'est ça non il y a une qui était haute et qui commence et qui est trop d'accord donc on va faire ce que vous dites quand on arrive à ce que vous dites vous me dites si c'est ça venez pas comme jésus c'est bon venez pas comme jésus c'est bon c'est l'âge de loup, donc on casse l'âge de chien voilà voilà voilà, donc ça veut dire que pendant que vous êtes en train de louer pendant que vous êtes en train de louer pendant que vous êtes en train de louer, qu'on chante la personne qui veut prier arrête en fait vous faites avec le chant pour faire prier c'est ça alors que c'est pas elle qui est conductrice elle n'a pas conductrice c'est ça ce sont les membres du groupe mais elle n'est pas la conductrice nous sommes un petit oui c'est ça dans toute assemblée de prières une conductrice c'est peut-être pas chéri ça se passe quand on chez vous chez vous c'est spontané vous savez comment c'est la somme si tu le sens, tu comprends, c'est ça ? c'est dans cette cale de plus d'une somme c'est pas dans cette cale de plus d'une somme ce qu'elle explique c'est le problème de la division du groupe alors la personne qui est là vous conduit c'est le problème de la loi mais moi qui veux la titiller je me mets à prier pour la casser vous savez que c'est toujours le conducteur qu'on suit c'est lui qui donne le temps en fait il y a ce respect du conducteur il y a ce qui est le conducteur il y a ce qui est le conducteur il y a ce qui est le conducteur c'est ce qui est chargé de nous conduire c'est ta mission contre le conflit ce jour non c'est toi qui nous conduit non c'est toi qui donne le temps donc une autre personne vous ne pouvez pas venir arrêter d'une loge tandis qu'il y a un conducteur un conducteur, c'est pas possible vous avez des questions de commentaires mais comment réagir comment réagir comment réagir comme réagir ou comme réagir tu diriges le groupe moi 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 mais en fait c'est plus que la pratique c'est plus que la pratique Je rappelle qu'en recadre, on a notre personnalité, donc celle que je vais recadrer ne fait pas pareil. Ça dépendra de qui j'ai autour aussi de moi. Donc là, je considère que je suis la bergère, la conductrice de prière. Donc je dois veiller à l'ordre dans l'assemblée de prière, parce que l'esprit est soumis au prophète, on le verra demain. Donc on recommence. Je les vois comme Jésus-Christ est mort. Je les vois comme Jésus-Christ est mort. Réveillez, réveillez, réveillez. Est-ce que c'est comme ça que la personne arrête? Si le chant se termine, il arrive pour le micro et tout de suite, elle devient réveillée. Ah, le chant se termine. Ah, non, là ça change tout. Si le chant se termine, c'est différent. Peut-être qu'on ne peut pas l'assentir, mais vous comprenez, c'est différent. Si le chant se termine, elle a le droit. Oui, parce que le chant peut m'inspirer ou prier en fait. Donc dès que le chant se termine, ça se termine, c'est réveillé. Ça fait qu'il faut bien l'esprit en fait, parce que ce n'est pas le même talent. Donc c'est normal. Oui, c'est normal. Donc c'est bon, c'est normal. Elle n'a pas arrêté en fait. Elle n'a pas arrêté la prière. Elle n'a pas arrêté. Elle n'a pas arrêté. Ça a fait le chant, mais la prière qui a jaillit de son cœur. sans transition. Sans transition. Et après, j'ai contacté. C'est la vie qui est là qui est aussi. C'est la vie qui est là. C'est la vie qui est là. C'est la conductrice qui a commencé à prier après le chant, c'est ça ? Après la nourriture. C'est un autre monde. Oui, un autre monde. Voilà. Donc en fait, ce qu'il faut, c'est le conducteur qui donne le temps. Voilà. Si on prend la louange, on loue, on loue. Il peut arriver un moment, si on doit passer à autre chose, c'est le conducteur maintenant qui dit bon, Seigneur, voilà, nous allons maintenant, ou bien frères et sœurs, nous allons maintenant adorer notre Dieu. Nous allons élever la voix. Nous allons dire ceci ou cela. En ce moment-là, quand il finit d'annoncer ce qu'on va faire, s'il a gardé un moment d'incidence, peut-être qu'il y aura un chant d'adoration. Quand on va prendre le chant d'adoration, tout le monde va entrer dans ce chant-là. Voilà. Et après, il y aura peut-être quelqu'un qui sera compté par l'Esprit-Saint pour, voilà, faire une prière spontanée. En ce moment-là, on peut laisser chacun exprimer ce que Dieu met dans son cœur. Voilà. Maintenant, le conducteur peut dire que tout le monde lève la foi. Voilà. Béni le Seigneur. Donc, ça dépend. Sinon, quelqu'un d'autre ne peut pas, voilà, arrêter la prière alors que le conducteur est là. C'est lui qui dirige. C'est lui qui introduit d'un autre moment. Voilà. Est-ce que c'est clair ? Moi, j'ai une question à vous poser à partir de cette même question. Supposons que je suis conductrice de prière. Et puis, c'est moi qui conduis. Je cherche. Et puis, tu peux me bloquer un peu que conductrice. Et puis, t'es là, automatiquement, donne prière. Ça prière m'inscrit pour me donner l'orientation. Après, maintenant, je prends mon bâton de conducteur et puis je continue. Non, c'est pour ça que je ne veux pas trop... Ce matin, elle m'a dit quelque chose de très important quand elle a commencé la formation. Ce sont des pistes. Et c'est pas... Le rituel n'est pas... On n'est pas dans une célébration eucharistique. On est dans une assemblée de prières. Et il y a la différence entre l'assemblée de prières et la mission. Dans une assemblée de prières, on est un groupe de prières. On se réunit régulièrement ensemble. C'est bien ça. Oui. C'est différent de la conduite d'une mission. Dans le groupe de prières, on a une communion. On se connaît. On se retrouve ensemble pour célébrer notre Dieu. Il y a beaucoup de règles, mais il n'y a pas de règles dans l'assemblée de prières. Je vais vous expliquer pourquoi. Parce que là, on vient s'édifier mutuellement. Même le conducteur, là, dans une assemblée de prières, son rôle est plus un rôle de coordination. C'est même pas forcément le prophète du lieu qui va l'aider. Il faut faire très attention à ça. J'espère que tout le monde n'aura pas beaucoup de temps pour rentrer dans ces détails-là. Mais j'aime cette question parce qu'une des choses qui a tué aussi les groupes de prières, c'était figé sur les manières de faire. Je vous donne justement mon témoignage. J'étais pas baptisée quand je suis rentrée dans mon groupe de prières. Et je me retrouve un jour dans une assemblée de prières charismatiques. Il y avait des vergers, il y avait des membres du lieu. C'est une assemblée. On se retrouve tous les mercredis. Excusez-moi. On se retrouve tous les mercredis. Il n'y a pas de chichi. En fin, célébrer Dieu. Quand je sors de l'assemblée du mercredi, faut que je sois édifiée pour toute la semaine jusqu'à ce qu'on se retrouve. C'est pas un combat bénéfère. C'est un combat de personnes qui a prié, qui n'a pas prié. Moi, je n'étais pas baptisée. J'allais dans le groupe. L'allonge est en train d'être célébrée. Mais je suis portée à célébrer Dieu. Je n'ai pas entendu le verger ou le conducteur. J'élève la voix parce que je suis poussée de l'intérieur. Je cède Dieu. Mon verger me dit, cette jeune fille qui vient de prier là, elle a une grâce de prier pour plaire au cœur de Dieu. Donc, si vous êtes vie, je vous êtes blessée. Parce que vous êtes le conducteur. On n'a pas entendu que vous donnez le go. Et puis, j'ai prié. Non, parce que ce n'est pas un groupe charismatique. Excusez-moi. Il y a la différence. Peut-être qu'on n'a pas trop de temps pour rentrer dans certains détails. Mais l'assemblée charismatique n'est pas la conduite de la prière pour une mission. La conduite de prière pour une mission. Il y a un conducteur. On attend tout ce qu'il va nous dire parce que c'est lui qui oriente la mission de manière prophétique. Mais l'assemblée de prière, on s'édifie. Aux oeufs est donnée. La manifestation. A chacun donné la manifestation de l'esprit. Pour le bien de tous ces jeunes tombent de loin sur la prière. Je ne vais pas attendre un conducteur. Il y a une âme qui a besoin d'entendre ma prière. Et c'était ça, ce jour-là, quand j'ai élevé la voix. Dès que ça s'arrêtait. Quand j'ai prié, Seigneur, je te mets. C'était la prière d'un cœur. Qui ne savait pas élever sa voix. Que j'étais en train de ressortir comme ça. C'est pour ça que le don du discernement des esprits est important. On reviendra là-dessus demain. Mais le discernement des esprits va exiger qu'on fasse taire nos égaux. Je suis conducteur en soas. En soas. Si je suis conducteur, j'ai une grâce prophétique. Il y a des prophètes parmi nous. Et qu'ils ont une grâce de prière prophétique. Pour conduire l'assemblée là où Dieu nous dirige. Gloire à Jésus. Parce que celui qui va rentrer à la lecture de son cœur, qui est celle-ci. La personne est en train de venir. Et c'était quoi la prière ? Seigneur. Et c'était même une interprétation d'une prière en langue. Vous savez souvent qu'on chante. Il y en a qui font comme un bobo. Comme on faisait tout à l'heure. Lui, moi, il est en train de dire quelque chose. Et là, moi, je ne savais même pas que c'était l'interprétation de cette prière. Je vous donne un autre témoignage. Ça, c'est une de mes aînés dans la foi. Elles sont à la prière. Et il y a une qui prie en langue. Pendant qu'on chante tout et tout. Et qu'est-ce qu'elle est en train de dire ? Parce qu'elle avait eu, malheureusement, qu'elle voulait vivre la chasteté et elle est tombée. Et elle ne savait même pas encore qu'elle était en sainte. Elle arrive en cours de prière et son âme pleure. Parce qu'elle lui dit, nous ne savons pas prier comme il faut le sainte qui vient dans ce coup. Donc, pendant qu'elle était à la cour, rapa, chat, papa dans le champ, pendant qu'enchantée, elle était en train de dire au Seigneur, « Mais Seigneur, pourquoi tu m'as laissé tomber ? » « Voilà, tout le monde va se rendre compte que je suis en sainte. Je ne peux même pas inventer parce que je t'aime pas le disant. » Et donc, à la personne qui prend la prière après qu'il commence, « Seigneur, j'ai besoin de ton nom, ne m'abandonne pas, ne permets pas mes frères de me regarder méchantement quand je suis tombée. » « Toi, tu penses que c'est ta prière ? » Mais c'était la prière de cette seule-là, qui était traduite comme ça. Et donc, à la fin de la prière, la dame qui a eu l'interprétation, mais qui n'a pas prié la prière comme la fille le disait vraiment, « Aller la voir ma petite en sainte, qu'est-ce qui se passe ? » Elle dit, « Non, non, je ne suis pas en sainte. » « Comment tu n'es pas en sainte ? » « Tu viens de dire que tu es brisée, toi et tout. » Elle dit, « Oui, je suis d'accord que je suis tombée. » « Je ne peux pas mentir devant Dieu. » « J'ai eu une relation il y a un mois. » « Et ça, ça me fait mal parce que je n'ai pas vu venir. » « Mais je ne suis pas en sainte. » « Mais ça ne fait pas ! » « Mais ça ne fait pas ! » « Parce que le Saint-Esprit nous défonce aussi dans notre prière. » « Et si on n'a pas cette sensibilité ? » « Moi, mon cours de prière était très florissant. » « Parce que notre berger avait cette écoute de l'Esprit. » « Il n'était pas en concurrence avec les autres membres du groupe. » « Donc il n'avait pas mal au cœur quand une jeune fille non baptisée qui arrivait dans le groupe il y a à peine une semaine est capable d'élever la voix alors qu'on n'a même pas encore donné un gros voix. » « Et que d'autres se lèvent de l'autre côté. » « Et beaucoup de notre groupe sont devenus prêtres et religieux. » « Ceux qui ne sont pas devenus prêtres et religieux, beaucoup sont bien mariés. » « Beaucoup sont dans des ministères aujourd'hui. » « Pourquoi ? » « On avait un groupe de prière qui était ouvert et qui n'était pas dans les faux débats. » « Donc si vous parlez d'une assemblée charismatique, laissez le Saint-Esprit agir. » « Si vous êtes dans la conduite d'un temps de mission, il faut avoir une rigueur parce que là vous êtes sur le champ du combat spirituel. » « Le groupe de prière, je rappelle, je reviens là-dessus, on s'édifie. » « Dans le groupe de prière, on s'édifie. » « Donc chacun doit exercer selon ce qu'il sent dans son cœur. » « Ça peut être une prière de louange, ça peut être une prière d'intercession. » « Même comme on dit, dans un fil conducteur soumis à l'Esprit qui agit. » « Ce n'est pas pour faire du capoyage ou pour montrer qu'on prie bien. » « C'est vraiment soumis à l'Esprit. » « Quand on est dans une évangélisation, on verra ça demain, on va en guerre. » « Donc en ce moment-là, on est comme dans une armée, on rentre dispersé derrière le général, le berger, qui va nous dire, voici où on marche. » « La vision, c'est ça, on rentre dedans. » « Maintenant, si on reçoit quelque chose, on veut dire quelque chose qui va au-delà des points qui sont donnés. » « Berger, est-ce que je peux prendre la parole parce que voici, voici ce que je le sens. » « Dis tellement rapide, c'est une mission, tu le donnes. » « On est clair là-dessus. » « Est-ce qu'on reprend votre question ? » « Est-ce qu'il y a encore des questions ? » « On a plus de questions ? » « Je me rappelle même de la question que je lui ai posé. » « Je lui ai répondu. » « C'est la question que je lui ai posé. » « Oui ? » « Ah, d'accord. » « Oui, j'ai une question. » « Est-ce que vous pouvez juste revenir sur le point de ce matin ? » « La différence entre le ministère, donc, entre l'Église et dans l'Église ? » « Il y a la présence de Jésus-Christ. » « Il y a la présence de Jésus-Christ. » « Il y a la présence de Jésus-Christ. » « Il y a la présence de Jésus-Christ. » « Dans ce lieu, on va prendre l'autorité sur la conscience de Jésus-Christ. » « Il y a la présence de Jésus-Christ. » « Il y a la présence de Jésus-Christ. » « On va prendre l'autorité sur l'Église. » « Mais ce qu'on peut faire, c'est qu'ils sont dans une église. » « On peut demander au règne de Dieu de s'établir dans le cœur. » « Que ce règne a bien s'établir dans la vie. » « Est-ce que vous comprenez ? » « L'autorité sur nos vies, c'est différent de l'autorité sur l'espace spirituel. » « Parce qu'il est déjà là. » « Nous, il s'agit déjà sur l'espace spirituel. » Je ne sais pas si j'ai répondu à votre question. Je ne sais pas si j'ai répondu à votre question. Je ne sais pas si j'ai répondu à votre question. Je ne sais pas si j'ai répondu à votre question. Je ne sais pas si j'ai répondu à votre question. Je ne sais pas si j'ai répondu à votre question. Je ne sais pas si j'ai répondu à votre question. Je ne sais pas si j'ai répondu à votre question. Je ne sais pas si j'ai répondu à votre question. Je ne sais pas si j'ai répondu à votre question. Je n'ai répondu à votre question. Et puis, chaque mercredi, il y a une équipe qui conduit. Donc, le berger du groupe, il peut ne même pas intervenir forcément, c'est l'équipe de conduite, ce jour-là, qui conduit la prière. Est-ce que c'est comme ça chez vous ? Il faut que je me rassure bien. Donc, c'est très simple dans ce genre de cas-figure, parce que le berger et son noyau ont le devoir de maintenir l'ordre dans le groupe de clients. Donc, ça peut être le berger et son noyau qui interviennent. Ou ça peut être l'équipe elle-même qui conduit. Bon, si vous avez un caractère trempé comme le mien, vous réglez vite vos problèmes. Maintenant, si vous avez un caractère très complexe, 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 vous durerez dans les problèmes. Donc, au moment où vous voulez le quelqu'un, le complexe, le complexe ou le tromper. Je commence avec le complexe. Il est capable de ne rien dire, de le laisser faire. Et puis, à la fin, il va appeler les frères qui faisaient le cafouillage. Est-ce que vous vous rendez compte que quand vous élevez la voix là, vous n'étiez pas dans l'option ? Il va essayer de les raisonner. Et puis, on aura raté la soirée de prière parce qu'on serait parti dans tous les sens. Parce que la grâce des complaisants, c'est qu'ils ne blessent pas immédiatement. Voilà, ça ne fait pas mal. On ne voit pas venir, c'est tout. Voilà, et on essaie d'accompagner. Maintenant, les trompés, c'est cash. Donc, on va s'arrêter, s'il vous plaît. On va tout arrêter. On va s'arrêter. On va s'arrêter. On va arriver dans la mission que je conduis. Tout ce, on va s'arrêter. Même dans une assemblée de grands, grands cadisphatiques établies, on va tout arrêter. Je me disais, ça suffit, ça suffit, ça suffit, ça suffit, ça suffit. Donc, je n'étais pas dans la conduite de la prière ce jour-là. Le cas que je suis en train de vous donner. Voilà. Mais ce jour-là, en tant qu'aînée, en guillemets, c'était important pour moi de dire « Ah, mais je ne sais que ça ne se passe pas comme ça. » Donc, on arrête tout. Et puis, je viens devant. Donc, tout le monde m'a étonné parce que ce n'était pas nécessaire. Et puis, je leur dis, bon, maintenant, je prends la parole en tant qu'aînée. Ce que vous faites là, c'est un problème. La diarrhée prophétique, on n'en veut plus ici. Ce sont mes thèmes, mais excusez-moi, vous avez le caractère trempé. Ce n'est pas le péché, mais le caractère trempé. Ça suffit. On est venu vivre quelque chose. On a envie de repartir en entendant Dieu. Dieu dit quoi dans tout ce que vous faites là? Ça suffit. On a calmé le jeu et puis on a relancé la prière. Ah, est-ce que c'était puissant? Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de dire? Il y a des moments où on est obligé de prendre nos responsabilités pour que ça soit puissant. Amen. Pour qu'on ne baisse pas le corps tout entier en allant dans ce sens qui n'est pas Dieu. Voilà. Ça, c'est un exemple concret que j'ai vécu. Et elle peut témoigner de cela parce que c'était dans une assemblée où on était vraiment, voilà, déjà très ancré. Donc, la difficulté quand on est dans les assemblées concrées avec le DRG, c'est que tout le monde veut dire qu'il sait faire. Et donc, il y a toujours la tentation de voir, dire, faire des choses. Et finalement, ça nous met dans tous les sentiens qui sent que c'est le feu de Dieu. L'autre sent que c'est l'eau du Saint-Esprit. Il y a un autre qui sent que c'est lui. Ah, bon, attends, dans tout ce groupe-là, le Saint-Esprit, c'est vrai pour nous. Il y a un autre qui va dire que ça le souffle. Puis, on n'a pas de direction. Alors que peut-être que la direction de ce moment-là, c'est la douceur du Saint-Esprit qui passe par la rédemption du sang de la vie. Et puis, on a tout dit, souffle ce qui est essentiel. Et puis, on va sortir perturbés et la preuve qu'on sort de ce genre d'assemblées critiques. Parce qu'on n'est pas visité par l'Esprit. Donc, qu'est-ce qui s'est passé là-bas ? Vous l'assurez-t-elle, hein ? Vous allez voir que l'Esprit de Médicin se grandit là où l'onction ne travaille pas trop. Mais quand on a été baigné au bout de la prière, quand on sort, waouh ! Quelle fonction ! On baigne les temps, on sait plus, on en vit même que le mercredi pour survivre, pour pouvoir vivre des choses. Voilà, moi j'ai été formée par terre à terre, pour ceux qui le connaissent, pour ceux qui ne l'ont pas connu. Donc, vous savez qu'il est très du Médicin a un peu trempé aussi. Il est capable de vous dire, tais-toi, ça ne vient pas de Dieu. C'est Dieu, ça vous donne. Oh non ! Vous n'avez pas passé la autorité du discernement spirituel. Il sait que si dans l'assemblée de prière, quelque chose ne vient pas de Dieu, que ça avance dans les esprits, ça ne plombe nous tous. Donc, il est capable de dire, tais-toi. Tout comme il est capable de dire, c'est bien ma fille. C'est l'esprit de Dieu qui parle par toi. Continue ! Donc, quand vous avez affaire à des maîtres comme ça, vous savez qu'on ne joue pas avec les choses de l'esprit. La sensibilité, on y reviendra demain, est capitale. Donc, c'est des grâces que les bergers de groupe doivent demander. Pour que les conducteurs de prière, les équipes de conduite soient paisibles. Le berger est assis derrière, il prend son bâton de berger et il vient. Il vient avec son bâton, mais c'est ça le berger, il est derrière, il est devant. Quand il est devant, il conduit. Son peuple, son troupeau, sinon ce sont les prévues du Seigneur. Quand il est derrière, c'est pour bien suivre ce qui se croise et puis voilà, il est suivi. Donc, il vient avec son bâton pour marcher dans cette direction. Et puis, il part, s'assoit gentiment et laisse la conduite se faire comme elle se faisait. Pourquoi aujourd'hui, il y a plein de cafouages dans nos groupes ? Mais c'est parce qu'on a trop peur de blesser. Mais il y a quelqu'un qui m'a dit, je crois que c'est Saint Paul dans la Bible. La tristesse selon l'esprit produit... Vous connaissez pas le passage ? La tristesse selon l'esprit produit la vie. Il est très important de regretter. Après, on va pas venir dire avec violence forcément. On va dire, on se calme. On arrête tout. Et on relance la prière. Conductrice principale, même si elle n'est pas dans l'équipe, qui chante, qui nous conduit dans l'adoration. Relance un quantique pour qu'on rentre dans la prière. Ma soeur, c'est une première manière de faire. Une deuxième manière de faire, c'est vraiment de ne rien dire plus de l'NSK car vous avez pu noter. Ou bien filmer. Ça aussi, c'est intéressant. Ça, ça nous arrive aussi de le faire. Vous dites rien. Mais là, c'est quand l'assemblée de prières n'aura pas trop de répercussions. Il n'y a pas trop de nouveaux. Il n'y a pas des gens qui sont en souffrance et qui vont être perturbés par le temps de prière. Vous filmer. Et puis, un jour, ça c'est, écoutez, venez, on va voir ce qu'on est en train de faire. Et vous allez pouvoir commencer à fouler. Et ça rentre dans le cadre de la formation. Ça, ça peut être une autre manière de faire. C'est une manière beaucoup plus longue, mais qui permet aux gens de réaliser aussi leurs erreurs. Ça peut être aussi la correction fraternelle comme elle l'a dit. Mais il est très important de sauver le temps de prière. Moi, en tout cas, je milite pour qu'on sauve le temps de prière. Pour qu'on ne perde pas le bénéfice des grâces qu'on devrait recevoir ce jour-là. Donc, ta caractère pas trempeau, peu trempeau, plus complaisant, vous pouvez dire doucement. Chut. Il y en a qui font ça. Il y a des bergers qui le font. Je ne sais pas si vous avez déjà vu des assemblées comme ça. Chut. Tout le monde se calme. Chut. Et puis, il va prendre peut-être lui-même un chant. Saint-Esprit, viens. Descends. Mais pendant qu'il chante, tout le monde se tait. Et puis, il va dire, on rentre en nous-mêmes. Ou bien, il va demander qu'on se mette à genoux et qu'on demande pardon Seigneur pour cette incapacité qu'on a d'être attentif et d'être centré. Donc, il y a beaucoup de manières de faire. Mais je milite pour qu'on règle le problème immédiatement. Pour que la prière redémarre et qu'on soit plus à l'aise. On peut ne pas blesser. Mais on peut demander à tout le monde de se perdre, de se calmer. Et redonner l'occasion au conducteur de la prière de reprendre le lit. Surtout quand on est dans une retraite comme ça. De formation. Vous imaginez qu'on va commencer à prier, on va tester. En principe, si on avait le temps de le faire, même les exercices. Ou vous allez conduire et puis on a doucement fait comme si, voilà. Mais je ne pense pas qu'on pourrait le faire. Mais vous voyez, à ce genre de retraite, il est très important de prendre tout ce qu'il faut. Tout ce qu'il faut. Et vous avez bien fait de poser la question à ma soeur. De prendre tous les rudiments pour qu'à chaque situation. Parce qu'on ne réagit pas pareil. Selon les situations. Selon les personnes. Et selon l'onction ou les enjeux même du temps de prière. D'où ce qu'elle a dit d'être très important ce matin. Une équipe de prière. Quand vous êtes amené à conduire la prière. Si on vous dit fraternité, vous fonctionnez par fraternité ou par quoi ? Par quoi ? Par fraternité pour conduire la prière ou pas ? Comment vous faites ces fraternités ? Voilà, si on dit la fraternité soleil conduit la prière. La fraternité soleil doit pouvoir se retrouver. Prier ensemble. Pour dire dans la fraternité soleil. Sœur Clarisse, c'est toi qui vas prendre le premier temps de prière. Père Hervé, c'est toi qui vas prêcher la parole. Telle personne, c'est toi qui vas conduire l'intercession. Et puis nous tous, on soutient le mouvement. Donc quand la fraternité soleil se rend compte qu'on va dans tous les sens. La fraternité soleil peut décider de prendre un temps de silence. On dit maintenant nous avons tous fait un silence. Le silence fait partie de la prière. On va prendre un temps de silence. Et puis maintenant, on va relancer la prière. Vous voyez donc qu'il y a plusieurs manières de faire. Mais il faut, moi j'appelle, j'interpelle surtout l'énergie. Il faut que vous soyez très attentif, même quand vous déléguez le temps de prier. Parce que votre assemblée de prière, durant votre mandat, il y a un enjeu. Quand vous avez été élu berger, c'est des élections chez vous, des nominations. C'est des élections. Quand vous êtes élu berger, il y a un mandat, il y a une vision. Il y a une, comment on va dire, il y a quelque chose que Dieu veut faire durant votre mandat. Et ça ne veut jamais le perdre de vue. Et avec ça, vous travaillez pour que le groupe ait son rayonnement. Si le Seigneur, quand vous êtes, lui dit, vous êtes dans la saison de l'approfondissement, vous allez créer, faire des textes entre eux dans le groupe de prière. On ne soit pas dans l'exupérance, mais dans l'approfondissement, dans la sanctification. Si c'est la saison où je veux faire les corps et les caprices, vous allez travailler à cela. En fait, chaque saison, en tant que berger, vous avez aussi votre feuille de route spirituelle. Déjà, ce que le groupe a vous signifié, mais ça fait votre vision, la vision du groupe. Et ça, si vous ne la perdez pas de vue, vous entraînez tout le monde dedans. Donc, chaque équipe qui va venir diriger un mercredi, un jeudi, selon votre jour de prière, vous vous êtes toujours là, avec votre moyaume, en train de voir ce qui se passe. Et vous avez le droit, même s'il y a une équipe dirigeante, à un moment donné, de venir orienter ou de réorienter les choses. Ou tout simplement de dire, bon, aujourd'hui, soleil, on vous avait demandé de conduire dans telle direction. Mais l'Esprit de Dieu nous conduit ici, donc allons-y comme ça. En fait, vous avez la responsabilité vraiment de coordonner le groupe. Et ça vous met en situation d'être aimé, de ne pas être aimé. Bon, ce matin n'a pas été sauvé. C'est vrai. Qui est d'accord avec moi, pas qui est d'accord avec Jésus ? Vous êtes d'accord, non ? Ça vous met en position d'être aimé, de ne pas être aimé. Parce que, comme on va dire, vouloir que Dieu se manifeste, va exiger que vous soyez rigoureux sur des questions relatives à la vision que vous avez. Si vous dites que je veux que mon groupe de prière ait une dimension évangélisatrice, il y en a qui vont vouloir vous conduire à l'adoration du saint-sacrément. Mais l'adoration du saint-sacrément vous conduit dans l'évangélisation, vous votre vision évangélisatrice. Donc, vous allez former les gens dans la direction de l'évangélisation. Et vos maîtres aussi, vous allez les vivre sur la coupe de l'évangélisation. Ça veut dire quoi ? Quand vous venez à votre groupe de prière, la manière dont vous conduisez la prière, c'est pour gagner des perdus. Donc, ça veut dire que c'est un groupe qui va fédérer chaque jour, chaque semaine de nouveaux membres, qui vont bénir, qui vont être édifiés. Si vous voulez rentrer dans la contemplation, votre monde est sous le menton de la contemplation, vous allez faire ce qu'on appelle les soirées miséricordes, beaucoup de choses comme ça, pour que les corps se réconcilient, tout et tout. Donc, c'est très important de définir la direction spirituelle du groupe de prière sur le temps qui était parti, chaque année pastorale, par exemple. Et rentrer dedans, ça fait que toutes les brévilles, excusez-moi le thème, c'est pas joli, j'aime pas ça en fait, j'aime pas tout ce qui donne l'impression qu'on a de l'empris sur les gens. Mais ce sont les thèmes du renouveau, donc je les enclos. Toutes les brévilles qui vont vouloir vous tirer dans un sens, c'est à vous de vous battre, de les tirer dans le sens qui est de la vision. Et ça, ça n'a pas toujours fait plaisir aux gens. Mais à la fin, pour l'avoir vécu personnellement, on vous remercie toujours. Parce que finalement, vous permettrez aux gens d'entrer dans ce que Dieu veut pour eux. Donc, il ne faut pas écouter, grâce à demain encore, les émotions et les sentiments dans le groupe. Il faut écouter la voix prophétique qui vous emmènera à faire de chaque assemblée une assemblée d'édification, d'affermissement, de consolation, de victoire et de triomphe. Quand les gens viennent au renouveau, qu'ils sortent du renouveau, il faut qu'ils sentent qu'il y a eu un avant et un après. Et chaque semaine, il y a un avant et un après. Mme Sœur, j'ai répondu à votre question. Oui, Sœur. Merci, Mme Sœur. Vous avez encore des questions ? Il y a quelle heure ? Vous n'avez pas de questions ? Vous n'avez pas de questions ? Oui. Mais je voudrais dire un petit peu, lorsque moi j'étais dans un groupe où j'étais, la bergère qui était responsable de ce groupe-là, elle nous faisait pour qu'elle nous le disait, « Tu es berger, tu as un noyau, c'est pas toi qui conduis, tu es berger, tu as un noyau, tu as une conduprise pour la noyau, tout. » Le berger doit se trouver, oui, merci. Le berger se trouve assise, assise ou assise, en face de son peuple, enfin de son peuple, de manière à regarder le visage, de manière à détecter qui est dedans, qui n'est pas dedans, pour pouvoir savoir qui a une souffrance, qui n'en a pas, qui a besoin de... » Chaque fois, elle nous le disait avec les membres des noyaux, qui étaient là, mais tout le monde s'assignait comme ça, en face, et avec tout le peuple devant eux, ils pouvaient voir. Maintenant, chez nous, avant, c'était dans une salle, on avait des salles, mais maintenant, c'est la plupart des églises. Alors, ça est difficile pour la disposition des personnes, le moyau se trouve avec le dos au peuple. Alors, ça, non plus, ce n'est pas très bon, parce que tu ne peux pas, à ce moment-là, regarder ton peuple visuellement, avoir une vision de ce qui se passe dans le haut, à part aussi un échange et un échange. C'est ce que je voulais partager. D'accord. Merci. En fait, moi aussi, je veux te venir pour dire que, c'est pour ça qu'il ne faut pas, en fait, c'est une manière de faire. C'est une manière de faire, en fait. C'est un petit indicatif, mais moi, ce que je retiendrai plutôt, c'est ce qu'elle a fait, c'est le fait que le berger doit être attentif. L'attention, en fait, du berger, être attentif à ses membres, à ceux qui vivent, peut-être à comment ils ont vécu la prière. Maintenant, quand tu as la disposition des manières de faire, la preuve est quand tu es amoureux dans un lieu où cette disposition ne peut pas convenir. Donc, c'est pour ça qu'il ne faut pas être figé. Il y a des personnes qui diraient que, tant que le berger dit qu'elle a présenté ce cas de figu, tant que je ne dirigeais pas, vous vous mettez derrière. Vous regardez le mouvement. Donc, d'autres diraient que, quand je ne dirige pas, je ne préfère derrière. Comme elle, elle préfère le devoir avec le monde du soin de noyau. Donc, c'est une question de manière de faire. Mais ce qu'il faut faire, c'est surtout l'attention. Maintenant, chacun nous voit selon les dispositions du lieu où nous trouvons. Est-ce que c'est quelle disposition qui est possible, en fait? Oui? Oui? Alors, Soma, vous avez dit que l'équipe d'intercession doit être attentive à l'intercession et pas à l'intercession prophétique. Est-ce que ça va être développé pour que vous pouvez vous expliquer la différence entre l'intercession et l'intercession prophétique? C'est ce que ça va être en effet? C'est ce que ça va être en fait. Alors, c'est le fait de tous les choses, pour nous, vous devez que nous avons appris pour quelques Oui, ça a été en effet. La série est parce que j'appelais de vous demander de l'avorder de sujet, et puis, bon, c'est que ce n'était pas, je ne devrais pas ça en fait. Je ne pensais pas, en fait. Non, c'est cher. en fait l'intercession pourquoi pas l'intercession prophétique en fait c'est l'intercession les sujets c'est les intentions que tu reçois de l'esprit en fait c'est ce qu'il faut comprendre simplement par l'intercession prophétique une intercession c'est pas toi qui dans les sujets même tu te laisses conduire tu reçois des orientations de la prière par le son esprit parce que l'intercession c'est par exemple on sait qu'on doit prier pour le groupe donc peut-être que le groupe d'intercession se réunit peut-être chaque samedi pour prier pour le groupe pour que les choses se passent bien on a des intentions déjà bien définies ça c'est l'intercession simple on sait qu'on doit prier pour l'unité du groupe on doit prier peut-être pour le responsable du groupe pour son noyau on doit prier peut-être chaque membre maintenant nous pouvons finir à l'intercession qu'elle a déjà programmé l'intercession simple et pendant qu'on prie on reçoit des intentions vous comprenez ? c'est ça l'intercession prophétique en ce moment on n'est plus dans les intentions qu'on a déjà mais les intentions viennent souvent c'est un sujet dans lequel on n'a pas pensé on ne peut pas penser qu'on doit prier pour le pays pour le pays ou notre île on a peut-être une intercession peut-être de prier pour le groupe nous arrivons et pensons qu'on doit prier pour la voie de vous alors qu'on n'avait pas cette intention à l'esprit ou que l'on n'avait pas pour le fait cela et on commence à prier pour la voie de vous et pendant qu'on prie pour la voie de vous d'autres intentions vous serez où le Seigneur nous oriente sur des choses très précises ou bien on vient et pensons que peut-être on va prier pour peut-être prier ou bien on vient et pensons qu'on va prier pour notre... peut-être pour le responsable peut-être qu'on n'avait même pas prié pour le berger et on filme à l'intercession de Seigneur priez peut-être dans la collaboration du berger du groupe avec le curé ou bien on prie pour la famille du berger ou bien on prie pour les enfants du berger on reçoit des intentions sans pas d'intercession prophétique c'est pour ça qu'on avait vu ce terme de la sensibilité parce que tout parle là comment ça va voir que cette question de le monsieur Doi devait me dire vraiment de laisser tout seul en fait c'est ça la question comment ça va voir que ça devait me dire de laisser tout seul c'est pas ma subjectivité vous m'avez pensé oui, vous m'avez pensé c'est la question que le confiture vraiment jahit c'est la question de la personne tu peux même apprendre à prier chez toi à la maison et que tu peux recevoir des intentions tu commences à prier pour le groupe et puis il y a des choses auxquelles tu n'as pas pensé et tu pries et tu vas voir peut-être que tu te renseignes tu vois qu'effectivement ce sont des réalités en fait tu n'avais pas pensé tu pensais même pas que peut-être la personne était dans cette situation était dans cette situation et tu commences à prier pour la personne tu avais remarquable c'est ça la question c'est ça la question mais tu pries et puis tu sens que peut-être qu'il y a une personne qui veut retrousser à la fois une personne du groupe alors que si ce n'est pas qu'elle vit d'un combat on me permet que le berger ne veut plus assumer la charte du berger il rencontre tellement des difficultés qu'il est obligé il est fatigué il a décidé de te révisionner et puis tu reçois ça dans la prière dans le seigneur peut-être de prier ou qu'ils soient fortifiés ou qu'il y a quelqu'un peut-être qui est en train de qu'il va se suicider et puis tu peux te réveiller à 2h, 3h du matin tu sens les personnes de prier souvent avec des précisions souvent avec le nom, le lieu de l'habitation de la personne tout est clair, précis tu as le nom, tu as le lieu d'habitation tu as l'heure à laquelle la personne a décidé de poser un tel axe et tu commences à intercéder et le Seigneur utilise la prière pour rejoindre la personne c'est ça l'interception prophétique tout simplement est-ce que c'est en lien avec les chrétiens qui viennent prier en nom des chrétiens, est-ce que c'est en lien entre eux les chrétiens, c'est en fait les chrétiens, c'est en fait les chrétiens en fait les chrétiens prophétiens j'ai eu du Saint-Esprit et ça ne peut pas vraiment c'est les autres c'est les autres c'est les autres c'est tu pourras vraiment cette personne pour laquelle tu pries tu vis cela tu le sens pour moi maintenant tu pries c'est que ça te pose en train c'est comme tu as dit j'ai envie de dire que ce que j'ai mis en voie c'est que c'est des chrétiens tu supplie et je serai vraiment comme un abonné, je serai dans la supplication, en plus de supplication, c'est dans l'élam, et il faut une intercession, tu fais dans l'élam, parce que tu sais quoi si Dieu te mettait, c'est comme la situation de la personne, c'est comme une femme qui te possesse sur ton cœur, et tu gémis, et tu peux faire deux, je crois, une intercession, c'est souvent que tu peux jeûner, ou quelqu'un, ou un pays, où tu te mets dans la prière, et tu gémis dans la face de Dieu, tu gémis Dieu, et ce sont tes entrailles, ce n'est pas, c'est comme des fardeaux que tu penses, et tant que ce que Dieu veut faire n'a pas encore été fait, tu as encore ce fardeau, et souvent tu vas le sentir quand tu prie, tu prie juste à un moment donné, tu vas prier, et puis tu vas te sentir qu'un empaisement, en fait, ou fois. Donc c'est ça, une intercession prophétique. Et on doit pouvoir arriver à passer, surtout dans le cadre de préparation des missions, et d'un groupe de prière, il faut une intercession prophétique. Parce que l'intercession prophétique, peut-être que tu ne vois pas, peut-être qu'il y a quelque chose, peut-être que le groupe est en tant qu'on est plus de ta difficulté. Et toi, tu n'as pas l'essu de cela, et le 7 textes, il vient ouvrir ton intelligence. Pour dire, le groupe est du coup, voilà, dans ce moment, ça crée une intercession prophétique. C'est-à-dire qu'on n'intercède pas qu'on intercède, c'est une orientation ou sans testes, c'est ça l'intercession prophétique, en fait. Parce que quelque chose peut faire que le groupe ne marche pas, mais toi, tu peux le passer à quoi. Alors, l'intercession prophétique, tu me permets de toucher, j'ai envie de dire, que tu vois le problème, et quand tu vas intercèder comme ça, tu verras que la situation va se plicander. Parce que l'intercession prophétique, il y a toujours ces intentions qui sont toujours, j'aimerais le dire, comment je vais le dire, associer, la prière de l'intercession prophétique, surtout j'ai associé. Parce que c'est la prière qui te prend dans son travail. Alors que l'intercession, c'est souvent, c'est pas l'orientation que Dieu veut. Donc toi, tu pries, tu pries, tu vois, tu as l'impression que, alors que l'intercession prophétique, quand tu pries, tu vois que la situation, c'est une dégance. Parce que tu ne pries pas pour prier, en fait, mais tu pries sur l'inspiration du Saint-Esprit. C'est l'Esprit qui te guide, en fait, dans la prière, et te donne les intentions au fur et à mesure, au fur et à mesure, au fur et à mesure. Est-ce que je peux dire ? Ma soeur ? Ma frère ? C'est bon, tu as des choses à ajouter ? C'est bon. Merci, surtout l'avis. Donc, il y a le goûté qui est proposé, il sera suivi à 17h. Donc, il y a collé qui nous attend dans son service d'accueil. Nous allons décerner la fête de prier à la prière de Marie. Vous dites aux merci au Seigneur, à la prière de Marie. Je vous salue Marie, belle de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes béni autour de vos enfants. Et Jésus, le fruit de vos enfants, est béni. Sainte Marie, mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Dans notre âme de Bois-leau, priez pour nous, dans notre âme de Bois-leau, priez pour nous, dans notre âme de Bois-leau, priez pour nous. Merci.